bonjour à tous et bienvenue lors de notre interview avec notre invité d'honneur josa en chambre si vous pourriez vous introduire avec quelques mots je suis française j'ai 35 ans je vis à pas loin de paris et et je suis journaliste de formation votre film le bleu blanc rouge de mes cheveux a choisi le meilleur film de la nuit des courts métrages 2017 et j'aimerais donc savoir de quoi vous vous êtes inspiré pour ce film s'il contient des éléments biographiques autobiographiques ouais le seul élément autobiographique qui existe dans le film c'est le hors cadre à la préfecture on dit à la jeune fille qui est l'hors cadre c'est la seule chose que moi j'ai vécu et du coup c'était tellement violent pour moi de recevoir ça que j'ai décidé d'en faire un film et après tout le reste la famille le père le petit frère la meilleure amie tout ça ce sont effectivement des personnages que j'ai créé mais il ya toujours un bout de ma tante un bout de mon meilleur ami un bout de des personnes que j'ai rencontré qui sont dedans quoi et comment vous avez choisi votre acteur selon les critères spécial oui en fait au départ quand j'écrivais le scénario je pensais pas à des comédiens en particulier d'accord et puis c'est à force d'aller voir des films et à force de préciser le scénario que que j'ai que j'ai eu des envies des personnages augustin le papa je vais rencontrer dans je l'avais vu déjà dans une autre court métrage il était tellement doux et tellement enfin je le trouve tellement beau que que je me suis dit en fait c'est lui que je veux pour mon pour mon film et en fait il habite à un kilomètre de chez moi on s'était jamais vu puis un jour je l'ai croisé dans le but c'est jeudi que j'écrivais pour lui puis après il m'a dit oui grâce la fille adolescente c'est grâce à mon producteur que j'ai rencontré parce qu'il faut savoir quand même qu'en france des des comédiens comédiennes qui doivent incarner des rôles de personnages qui ont 17 ans noir femme profond qui est déjà au moins une petite carrière au minimum des études de comédie de théâtre c'est compliqué il n'y a pas beaucoup de choix il n'y en a pas beaucoup donc ça faisait beaucoup et il se trouve que grâce était là elle était au conservatoire et mon producteur m'a dit à voir sur le site du conservatoire et elle était là vous avez choisi le cinéma comme votre manière de s'exprimer pourquoi et est ce qu'il ya un moment donné où cette passion pour le cinéma a commencé je n'ai pas choisi le cinéma je dirais plutôt que c'est le cinéma qui m'a choisi parce que je n'étais pas destiné à faire de films j'avais pas du tout prévu ça moi je vois j'étais journaliste je faisais de temps en temps du divertissement de temps en temps du news de temps en temps je partais avec ma caméra dans le monde et voilà je j'ai eu plein de péripéties dans la vie qui ont fait que qu'un jour je me suis mise à écrire des images à penser en images même si déjà avec ma pratique durant du journalisme c'était comme ça là ça s'est un peu exacerbé et voilà vous avez les origines camerounaises et j'aimerais savoir si ou comment ces origines influence influence votre conscience nationale ben je suis une femme je suis noire et parfois c'est quelque chose qui soit un avantage soit un inconvénient ou un handicap en fonction des endroits où je me situe en fonction des personnes que je côtoie et c'est ce rapport aux gens qui fait que ça me ramène à mes origines enfin c'est une fabrication en fait c'est une construction mentale qu'on qu'on façonne au fur et à mesure des années parce que parce que on est différent des autres et que les autres nous rappellent à cette différence en permanence donc on se l'approprie et puis on en fait une force et après c'est un boulot quoi quelle est la devise principale de votre travail et peut-être aussi de votre vie personnelle alors ma devise dans le travail c'est le travail c'est vraiment le travail quoi c'est je 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 ne supporte pas me concernant d'investir un endroit ou un objet ou une discipline sans pouvoir là aller au bout de ce que je peux faire avec elle en fait même si par exemple là j'écris un film de danse et ben je passe mon temps à faire de la danse en fait et essayer de côtoyer des différents mécanismes les différents univers et puis dans ma vie personnelle ma devise c'est d'être honnête vaste chantier parce que ça suppose que on soit en prise avec des émotions parfois très fortes qu'il faut savoir dompter et moi je suis un peu sauvage en fait je suis un peu sauvage dans le sens où j'essaye de maîtriser ses émotions qui peuvent parfois me déborder je me remercie beaucoup merci c'était un plaisir merci et je souhaite tout le bonheur pour votre avenir merci beaucoup ok salut tout le monde au revoir